Je me lève à 6h, j'avale vite un café puis je fais la traite des vaches. Je me lève à 5h30 pour faire le café que je bois avec mes parents. Je me lève à 6h30 et je prends le petit déjeuner avec les enfants avant leur départ. J'ai eu une fille, ma première. Je ne savais pas, on n'avait pas demandé. Quand elle est née, j'ai senti la déception de mes beaux-parents. Il faut dire qu'ils ne s'en sont pas spécialement cachés et ils ne sont pas très psychologues. Ils m'ont fait comprendre que vivement que j'en fasse un deuxième, si possible un garçon, pour la relève. Je me suis dit que je ne vais faire que des filles juste pour les emmerder. Ils ne vont pas s'accaparer mes enfants pour en faire des gars à qui transmettre. S'il veut faire autre chose, pas de problème. Mais s'il vient me voir un jour en me disant qu'il reprend la ferme, je serai fière. Écoute-moi les fermes, ce n'est pas mon truc, on fera ce que tu voudras. On fera ce que tu voudras, mais tu me prends pour une conne, tu veux tout vendre. Tu veux du pognon, c'est ça ? Moi, c'est mon métier. Moi, je bosse ici, je bosse dur. Comme une bête. J'en ai besoin de cette ferme, surtout si tu comptes dans celle de maman. Moi, je veux ma ferme. Tu comprends ? Ma ferme, c'est mon droit. Ils me font ma ferme et taire mes bêtes. Il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Il ne faut pas se mélanger. Et si je veux aller danser à la fête du village ? Tu ne vas pas aller au bal ? Mais tu sais l'âge que tu as. Tu n'iras pas danser. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Pourquoi tout le monde te regarde comme une gourgandine ? François va bien danser, lui. François, c'est un garçon, mon droit. Les garçons, ce n'est pas pareil que les filles. Tes frères, ils peuvent se défendre, ils peuvent aller danser. Alors, ne parle pas de ça, d'accord ? On ne parle pas de ces choses-là. J'ai essayé de te le dire, mais nous nous sommes déjà trop éloignés à cause de la ferme. On ne se parle plus seulement des quotas, des prêts et des nouveaux investissements qu'il faudrait faire. Je suis désolée, mais je me rends compte que je n'étais pas faite pour ça. Et je ne sais pas si je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour ça. Mes parents n'ont pas pu me payer les études que j'aurais voulu faire pour devenir infirmière. Je vais voir si je ne peux pas me lancer là-dedans. Je vais vivre un temps chez une amie avec les enfants. Tu pourras les voir autant que tu veux. Tes parents pourront certainement t'aider un peu au début. Mais si je reste, je meurs. J'ai trouvé cette traite dans sa table de cheveux. Maman n'est jamais partie. Je me lève entre 5 à 6 heures du matin. Je fais le sito à l'écurie pour nettoyer les bêtes, pour donner à manger et à boire au faut. Je rentre à la maison pour m'occuper. Je me lève à 6 heures. J'avale le vide d'un café puis je fais la traite. Je prépare son petit déjeuner. Je me lève à 6 heures chaque matin et je me précipite à l'écurie pour la traite. Vous pensez que ça va intéresser beaucoup de monde ? Est-ce que Hollywood vous a déjà contacté ? Et pour tout ça, on va être payé ? Sous-titrage Société Radio-Canada